Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réduire le poids de vos images, qu'elles soient pour vos emails, qu'elles soient pour vos pages de vente, qu'elles soient pour votre blog, qu'elles soient pour quoi que ce soit. Souvent, quand on récupère des images de son téléphone, de son appareil photo ou même d'Internet, souvent les images sont optimisées pour être les plus grandes possibles et souvent en termes de poids, elles sont très lourdes. Donc là, je vais vous montrer le site que j'utilise mais au quotidien qui me permet de réduire vraiment mes images pour qu'elles soient avec la même qualité mais un poids beaucoup plus léger. Allez, ça se passe sur mon écran. Donc le site en question, vous allez voir, il s'appelle Tini PNG. Tini PNG, donc je vous mettrai le lien aussi dans la description, tout comme mon kit de démarrage pour commencer votre activité en ligne avec les ressources nécessaires pour être serein parce que cet outil, je l'ai mis dans mon kit de démarrage, j'en ai parlé, étant donné qu'il est vraiment au cœur de tout ce qui est graphique, de tout ce qui est images. Grâce à ce site, Tini PNG.com, je peux facilement réduire le poids de n'importe quel fichier images. Prenons l'exemple de cette photo que j'aimerais intégrer soit dans un email, soit sur une page de vente, soit dans mon blog. Cette photo, elle sort de mon appareil photo. Et donc, le poids est déjà de 1,7 mégaoctet. Donc si vous ne vous rendez pas compte du tout de ce que ça représente, sachez que dès qu'on est au-dessus de 1 mégaoctet, eh bien c'est déjà des fichiers lourds pour Internet. Donc le but du jeu, c'est de toujours être en dessous de 1 mégaoctet, voire même en dessous, on va dire, même de 300 kilo-octet. Donc 1 mégaoctet, c'est 1000 kilo-octets. Donc vous verrez tout à l'heure un petit peu de combien on a réussi à diminuer l'image. Nous avons aussi les dimensions. Ici, vous pouvez vous rendre compte que la photo fait 4000 pixels par 3000 pixels. Pour un blog, un mail, une page de vente, c'est énorme. Garder les photos dans leur dimension initiale, c'est très bien pour le moment où on veut développer en grand format ces photos. Mais à partir du moment où on est sur un affichage de petite taille sur un écran, un téléphone, on peut réduire sans problème. Comment fait-on ? Donc déjà, première étape, je copie mon image. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'évolution. Donc là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous montrer comment réduire une image. Je vais vous le faire rapidement pour vous montrer. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord sur une image d'origine, voir la puissance de TinyPNG. Revenons à TinyPNG, notre image qui fait 1,7 mégas. Nous allons la réduire. Et donc, la photo qui fait 1,7 mégas, TinyPNG va nous la transformer, va nous la compresser pour obtenir un fichier beaucoup plus petit. Voilà, TinyPNG nous propose de télécharger une image qui fait 500 kilo octets. Donc, il a gagné 70% du poids. On va la télécharger et on va se rendre compte un petit peu de la différence. Donc ici, c'est la photo qui est à 500 kilo octets, celle faite par TinyPNG. Ici, la photo d'origine. J'ouvre la photo d'origine. Et j'ouvre la photo de TinyPNG. On peut voir que, à l'œil, franchement, pour pouvoir se rendre compte, est-ce fortement différent, je pense que c'est largement suffisant. Moi, je ne me rends pas compte, en tout cas là, de la pixelisation. Pour moi, la photo est identique. Certes, elle a été compressée, il y a eu une perte un peu de qualité. Mais pour un usage d'internet, là, je ne souhaite pas agrandir en grand cette photo pour une impression de qualité. Donc, la réduction est très importante. Et je peux même encore aller plus loin avec la taille de la photo. C'est-à-dire que si ma photo d'origine, au lieu de la garder, parce que là, j'ai une photo qui fait 500 kilo octets, mais si je veux l'envoyer dans un mail ou si je veux la mettre sur une page de blog, une page de vente, quelque part sur Internet et que je sais qu'elle va être utilisée dans un petit format, je peux la redimensionner. Donc, après, la manip que je vais faire, c'est sur Mac. Moi, je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Si vous êtes sur Windows, c'est peut-être d'autres manipulations. Le but était vraiment de vous présenter TinyPNG et de voir à quel point on peut garder une qualité d'image tout en réduisant son poids. Donc, vite fait, je vous fais le test. Donc, ça, c'est ma photo originale qui fait bien Améga. Je vais la redimensionner. Et au lieu qu'elle fasse 4000 pixels de large, je vais lui dire qu'elle en fasse que 1500, ce qui est encore énorme, hein. Ce qui est encore énorme pour de l'affichage Internet. Et... Et cette image, je vais la remettre dans Pixi... Dans TinyPNG, pardon. Donc là, on voit que rien qu'en la redimensionnant, je suis passé, avec ma photo originale, à 400 kilo octets. Et lui, TinyPNG, arrive à me la réduire encore de 50%. Donc, mon image finale ne ferait que 200 kilos. Je vais la télécharger. Et nous avons ici notre image finale de TinyPNG et qui a été réajustée en taille, qui fait 200 kilos. Comparé à, je vous rappelle, notre image originale, ici, qui faisait 1 méga, qui fait que l'image originale, je l'ouvre en grand, là, elle n'est même pas en grand, parce que mon écran ne peut même pas l'afficher à 100% de taille réelle. Et mon image... Donc, vous voyez sur mon écran, pour un affichage sur mon... Je passe de 1,7 mégaoctets à 200 kilos, ce qui est énorme comme compression. Et voyons-nous une énorme différence de qualité ? Honnêtement, pour une photo, et je le redis, qui n'a pas comme destination d'être imprimée au format photo ou même à des formats beaucoup plus grands, en A4 ou même en poster, pensez à redimensionner vos photos et à les compresser avec TinyPNG, qui est gratuit et qui est sensationnel. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que vous retrouverez TinyPNG et plein d'autres outils gratuits, très pratiques, dans mon kit de démarrage que vous pouvez retrouver sous cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un like. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada